100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamay et Revelle. 100% CO, tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonne soirée sur 100%, 100% CO, comme tous les jeudis, soyez les bienvenus. Bonsoir Cyril Masson. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Les joueurs du Castro-Olympique sont en vacances cette semaine, mais nous, nous sommes là et bel et bien là dans 100% CO. Dans cette émission, avec nos deux invités que je vais vous présenter dans un instant, on va rendre un vibrant hommage à vous qui nous écoutez, à vous qui passez ces heures au stade Pierre-Fabre, dans des bus, en déplacement, pour aller encourager votre équipe, vous, les supporters. On va parler de vous avec nos invités, le troisième ligne, Baptiste Delaporte, salut Baptiste. Bonsoir. Et le directeur administratif du club, Mathias Roland. Bonsoir Mathias. Bonsoir. On parlera aussi dans cette émission du match contre Pau, samedi dernier. On va revenir sur la grosse performance décastrée. Et puis, ce sera l'occasion de faire le point aussi avec Mathias Roland sur le stade, les projets en cours. On va parler de tout ça. Mais d'abord, Manu, on joue dans 100% CO. Ce soir, on vous fait gagner un magnifique livre. On vous fait gagner la magie du CO. Comment vous jouez ? Et ça se passe par SMS, vous avez jusqu'à la fin de l'émission, pour envoyer Castre, Castre 7, 17, 18. Rappelons que la semaine dernière, c'est François, François de Soil, qui avait remporté les deux places pour assister à la rencontre. Castre Pau, il a bien fait de jouer parce que le résultat et le match étaient plutôt parfaits. Voilà, c'est un petit peu grâce à lui. On va parler des supporters castrés. La Blue Army, qui dit supporter du Castro Olympique, dit Blue Army. Mathias, est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce que c'est cette Blue Army ? Comment était venue l'idée il y a quelques années de rassembler un peu plus encore les supporters ? Oui, l'idée de la Blue Army, c'est de fédérer l'ensemble des amoureux du CO. C'est un mouvement, la Blue Army, alors qu'il est organisé, puisqu'on organise notamment des déplacements ou des animations au stade. Donc, on coordonne toutes ces actions. Et puis, on coordonne aussi, on fédère les différentes associations de supporters. Ça vient en plus des assos ? Oui, c'est quelque chose qui chapote, mais qui chapote, j'insiste bien à l'ensemble. Pas seulement les assos, c'est vraiment l'ensemble des amoureux du club. Et à travers ça, on fait des actions, notamment des déplacements à moindre coût pour permettre à certaines familles d'aller découvrir dernièrement le stade Michelin. Avec la neige ? Oui, avec la neige. Le retour était terrible, il paraît. Oui, il y a eu un retour un peu long, mais on a des supporters qui sont très fidèles. Donc, le club a créé ce mouvement afin de pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et ça a permis, cette Blue Army, de créer une grosse dynamique sur les déplacements depuis 2-3 ans. Et Castres, c'est le club qui envoie, alors c'était valable la saison dernière, le club qui a envoyé le plus de supporters en déplacement. J'imagine que ça, c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Alors, Castres, historiquement, s'est toujours déplacé au moment des phases finales. Ça a toujours été un mouvement impressionnant. Ça l'a été encore sur les phases finales l'année dernière. Mais c'est vrai que la réussite depuis 2 ou 3 saisons, c'est sur les matchs de saison régulière où régulièrement, il y a 2, 3, 4 bus. C'est des choses qu'on voit peu dans le rugby. Alors, après, on a reçu quelques palois ce week-end, mais c'est assez épisodique, on va dire. Là, l'exemple de Clermont-Ferrand, 150 Castres, 3 bus remplis très rapidement. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Après, ils savent aussi qu'on a la chance d'avoir une équipe qui donne tout sur le terrain. Ils se déplacent bien souvent, pas pour rien. Ils ont une équipe qui mouille bien le maillot, donc c'est un tout, on va dire. Baptiste, justement, toi qui es en plus d'ici, qui es un gars du coin, comme on dit. C'est important, ce soutien des supporters à domicile, évidemment, à l'extérieur, encore plus. Oui, c'est primordial, surtout quand tu es joueur. Ça donne, supplément d'âme, un goût particulier au match, quand tu as l'équipe qui pousse derrière. Moi, j'ai le souvenir d'un match l'an dernier, quand on va gagner à La Rochelle. Il y avait 50 supporters dans le stade de La Rochelle, qui est immense, mais on entendait quasiment qu'eux. Donc, quand tu es joueur sur le terrain, tu es en train de gagner le match, où tu es en galère et tu as des supporters qui crient derrière toi. C'est énorme, que ce soit à Castres et encore plus à l'extérieur. C'est fabuleux. Il y a un match, toi, tu nous parles de La Rochelle, c'est une question que je voulais vous poser. Mathias, toi, il y a un match comme ça qui t'a marqué à l'extérieur, justement, où tu as vu le moment où tu as vu les castrés à l'extérieur, dans le stade adverse, tu as dit « Ah ouais, là… » Je me rappelle surtout, alors ce n'est pas un match récent, mais d'une de ses premières impressions, c'est à Agen, je pense, il y a deux saisons, avant qu'il descende et qu'il ne remonte, là, il y avait trois ou quatre bus qui étaient déplacés, comme l'a dit Baptiste, on n'entendait que les castrés. Et là, j'ai senti, parce que c'était un match difficile, c'était le premier match de Julien Caminati, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il est rentré. Où il marque, d'ailleurs, il marque et on gagne le match. Et là, j'ai eu l'impression que ce match était vraiment très dur sur le terrain et que c'était accroché, et je me suis dit, mais sincèrement, dans beaucoup de nos supporters, je crois que dans les moments difficiles, et Baptiste pourra peut-être le confirmer, ça aide sincèrement, on ne se croit pas à domicile, mais quasiment, parce que c'est vrai que nos supporters, quand ils se déplacent, il faut quand même du bruit. Donc, j'ai la faiblesse de penser que sur certains matchs, ça peut être important, peut-être pas décisif, mais pas loin. Ça a été le cas à Montpellier également, pour le premier match de la saison, où on entend les castrés, et puis ça bascule au bon moment avec les supporters. Ça, c'est pour l'ambiance à l'extérieur, avec les déplacements. Il y a aussi l'ambiance à domicile, elle est particulière. Alors, Pierre Fabre, ce n'est pas un chaudron, ce n'est pas un public spécialement méchant. Ça siffle un petit peu, il faut le dire, ça arrive, mais il y a quelque... Non, c'est vrai, ça siffle un peu parfois à Pierre Fabre. Un peu, un peu, à peine. Il y a quelque chose de spécial à Pierre Fabre. Moi, je voudrais que vous nous décriviez ça, vous, avec vos mots de joueur, d'ancien joueur pour ton cas Mathias, de joueur actuel Baptiste. Elle est comment, cette ambiance du stade Pierre Fabre ? Pour moi, elle est très chaleureuse. Quand on arrive au stade, on a l'impression vraiment d'être à la maison. Nous, les joueurs, on sent beaucoup d'amour envers nous. C'est un peu dans l'émotion, mais on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup de passion, de supporters. En fait, on sait qu'on n'est jamais seul. À aucun moment du match, à partir du moment où on rentre dans le stade jusqu'à ce qu'on sort du stade, et même après, on sait qu'on n'est jamais seul. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, qu'on fasse une performance peut-être un peu moins bien ou une performance énorme, comme ça a été le cas ce week-end, on n'est jamais seul. À aucun moment du match. Que ce soit un temps faible ou un temps fort, ils sont tout le temps là. Donc, pour nous, c'est un soutien énorme. La descente du bus aussi, c'est quelque chose qui fait vibrer, qui donne des frissons en arrivant au stade. Oui, c'est quelque chose d'important. Après, je pense que les supporters, pour certains supporters, ça doit leur plaire, mais certains doivent se dire que les joueurs s'en foutent ou quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même des visages fermés. On n'a pas beaucoup d'expressions avec les supporters. On pense déjà au match quand on descend du bus. Oui, c'est ça, mais même si on est concentré dans notre match, toute cette force, toute cette émotion qu'il y a autour de nous, quand même, on l'absorbe. Donc, même si on ne le montre pas forcément, pour nous, ça reste quand même important. Mathias, toi qui as connu tout un tas de stades, qui as connu Pierre Fabre comme joueur, et puis qui le voit maintenant avec un œil extérieur, qui voit ses ambiances hors terrain, elle est comment, cette ambiance à Castres ? Moi, je dirais que ce qui caractérise Pierre Fabre, c'est proximité. Alors, le stade a évolué, s'est modernisé, notamment avec Tribune Gabarot 2014, en 2018, Tribune Rue, 2017, pardon. Malgré tout, il y a une vraie âme, il y a une proximité du public. On peut être assis n'importe où, bien entendu, en pesage. On participe carrément presque à l'action. On a une visibilité qui est assez incroyable et qui est assez unique, je dirais, par rapport aux différents stades, effectivement, qu'on peut voir dans le top 14. Proximité aussi avec les joueurs, Baptiste l'a dit, il parle d'amour. Je pense qu'on a des joueurs qui sont très disponibles, qui ne sont pas coupés de leurs supporters, ce qui fait que, je pense que chaque supporter connaît au moins personnellement un joueur. Ils ont quelque part l'impression, c'est la vérité, de venir soutenir leurs copains, leurs amis au stade. Cette proximité fait que dans les moments difficiles et dans les bons moments, le public est vraiment derrière, en étant très très proche. Donc, moi, je l'ai vécu comme joueur. Le stade a évolué depuis que j'ai arrêté de jouer, mais ce qui est important, c'est qu'on garde cette proximité. On a amélioré le confort, mais malgré tout, le stade a une vraie âme. Aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire quand je parle de Pierre Fabre que c'est un vrai stade de rugby. Et puis, il y a le petit côté rugby amateur à la fin du match, que moi, j'aime beaucoup. Les supporters peuvent rentrer sur la pelouse et même contre la défaite à domicile du stade français, les supporters vont sur le terrain. Les joueurs sont accessibles, ils ne partent pas en courant. Et voilà, c'est une petite âme supplémentaire qu'on ne trouve pas ailleurs, forcément. C'est important que vous en parliez justement de ça parce que c'est de vraies volontés que l'on a et que notre président Pierre-Riverbois le souhaite conserver. C'est original, on va dire, et c'est presque unique maintenant dans la rugby professionnelle. C'est très encadré. C'est pour ça qu'on fait passer, et j'en profite pour faire passer un message aux supporters d'attendre vraiment le signal du speaker pour envahir la pelouse. Ce n'est pas qu'on veut l'interdire, c'est que simplement, on a des instances qui sont vigilantes par rapport à ça, d'éventuels débordements. Donc nous, on sait qu'on a un public familial respectueux, mais malgré tout, il faut vraiment respecter ce signal. Donc si je fais passer un mot, on veut vraiment que ça perdure parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est quelque chose qui nous caractérise, qui plaît aux joueurs et qui fait rêver aussi tous nos jeunes qui rentrent sur le terrain. Je pense que Baptiste de faire partie il y a quelques temps des jeunes qui rentraient en sprintant sur le terrain. Il n'attendait pas le signal. Non, j'étais très respectueux du signal. J'étais un très bon élève. Mais non, non, moi je suis rentré sur le terrain quelques fois. J'ai pris quelques photos. Je n'allais pas souvent au stade, mais quand j'y allais, oui, je suis rentré sur le terrain. J'appréciais ça. Donc c'est important. On souhaite le faire perdurer, mais il est essentiel de vraiment le faire dans le cadre qu'on définit. Il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas, mais aujourd'hui, on a des instances qui sont vigilantes. Il faut respecter ça. 100% CO avec Mathias Roland et Baptiste Delaporte qui sont dans nos studios. Vous jouez avec nous. Manu, on vous fait gagner le livre La Magie du CO. La Magie du CO. Une bonne idée pour ces fêtes de fin d'année. Si vous voulez gagner le livre, vous envoyez par SMS castro71718. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer. Bonne chance par avance. Je voulais parler des affluences, Mathias. Elles sont excellentes cette saison. Vous avez déjà le record du nombre d'abonnés cette année. Et puis les affluences, Contrepôt par exemple, 9600 personnes. Alors moi qui suis depuis plusieurs années les affluences du stade, c'est beaucoup. 9600 personnes, Contrepôt en plus en période de vacances. Comment on explique ça ? Et puis forcément, j'imagine aussi qu'on se satisfait de ça. Oui, on se satisfait. Après, c'est une remise en question permanente. Je pense que le critère numéro un, c'est bien évidemment le résultat de l'équipe, l'image qu'elle peut donner. Aujourd'hui, quand les gens viennent à Pierre-Fabre, ils savent très bien qu'ils vont avoir une équipe qui se bat, qui ne lâche rien. Il y a la chance en plus d'avoir du spectacle, notamment comme ce week-end. On surfe aussi, même si on n'aime pas trop ce terme, on est encore sur la dynamique du titre de champion de France. Ça, c'est le premier critère, c'est évident. Après, les conditions d'accueil du stade, je l'ai dit, ont été vraiment améliorées. On souhaite vraiment que les gens viennent passer un moment au stade, que le match en soit le point d'orgue bien évidemment, mais on souhaite qu'ils arrivent tôt, il y a des animations, et les petits concerts. On souhaite aussi qu'ils en repartent tard après, qu'ils soient bien reçus et qu'ils puissent passer avec le chapiteau. On a des coins pour les enfants, pour la jeunesse, on pense aussi aux dames. On essaie vraiment de faire un lieu convivial, festif. Chaque match doit être une fête à Pierre-Fabre. On se dit, c'est aussi le travail de communication qu'on a pu faire sur nos différents réseaux. Tout ça, petit à petit, ça paye. Après, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez. Ça pourra contribuer à améliorer certains scores, mais si l'équipe n'est pas performante, vous ne replierez pas. T'as la pression, Baptiste, quand même. J'ai compris le message. Justement, on va revenir sur la victoire contre Pau. Rapidement, cette victoire, samedi 37-10, bonus à la clé. Baptiste, vous avez eu une réaction de champion, on peut dire, après la déroute contre Clermont ? Oui, on a eu une réaction forcément quand tu prends 40 points le week-end avant. Je pense que tu sois champion ou pas champion, t'as envie de réagir. Nous, ça a été le cas ce week-end. Après, ça a été un match où on a eu beaucoup de réussite. Tout ce qu'on a fait, ça a marché. On s'est vite mis dans le match par des actions qui ont été quand même assez fortes, par nos essais, par notre conquête devant. On a été fort sur les bases. C'est un match qui s'est bien passé. Je pense que forcément, ça nous fait extrêmement de bien à la tête et ça nous fait du bien au classement aussi. Donc, que dire de plus ? C'est un match gagné qui vient à point nommé. On en avait besoin mais maintenant, on l'a fait. Voilà, c'est le plus important. Surtout devant, en jouant devant, c'est le match qui a été parfait depuis le début de la saison. Vous avez concassé les palois du début jusqu'à la fin. Ce n'était pas fait d'entrée. C'est le meilleur match du 8 de devant depuis le début de la saison ? En top 14, je pense qu'on n'est pas loin de notre meilleur match. Oui, après, en Champions Cup, on a fait aussi de belles performances devant. Ça reste quand même dans la dynamique. On sortait de deux matchs de Champions Cup et puis on a fait un match de top 14. Je pense que le match à Clermont, on s'est trompé. On s'est trompé et on a réussi à retrouver la dynamique qu'on avait devant sur nos deux matchs de Champions Cup. C'est une bonne chose. Mathias, avec tout ça, vous êtes 7e. Comment tu trouves le premier tiers de saison du castrolympique ? On en parlait un petit peu avant d'entrer en studio. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est moyen ? Est-ce que c'est mitigé ? Par rapport au calendrier tel qu'il est tombé en début de saison, il est très bon. Il est très bon. On ne va pas refaire l'histoire de chaque match, de chaque déplacement, de chaque réception. Forcément, il peut y avoir des points laissés en route ou des points qu'on a gagnés quand on est allé se chercher. Mais sincèrement, il est plutôt très bon avec deux belles victoires à l'extérieur à Toulouse et à Montpellier. C'était un calendrier très difficile sur les six premiers matchs. On jouait cinq barragistes, le sixième étant nous. Il a fallu faire ce qu'il fallait. La première victoire à Montpellier a été quand même déterminante. Elle a permis de bien lancer la saison. Confirmer derrière contre Lyon qui est une très belle équipe a aussi été important. Parce que quand on regarde ce calendrier en début de saison, il avait tout pour être un peu casse-figure pour aller poliment en ayant repris très tard. on ne va pas reprendre tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le champion de France en titre, on se souvient clairement du stade français et du coup, il y avait tous les pièges pour... Déjà quand il y a ce statut, on sait que c'est un peu difficile. Alors en plus, avec le calendrier qu'il y avait, sincèrement, c'était assez piégeux. Alors bien évidemment que tout reste à faire. Mais si on doit faire un bilan maintenant avant la trêve, pendant cette trêve, sincèrement, c'est très bien. On aurait signé, je pense, à demain, au début de saison. Après, j'imagine que Christophe Furios a d'autres exigences. Mais sincèrement, avoir ce nombre de points aujourd'hui, c'est très bien. Un mot sur l'après-match de Pau, parce qu'il y a eu une belle soirée au chapiteau supporter qui était organisée par l'association des joueurs, les Olympiens. On en a parlé d'ailleurs dans le dernier 100%CO avec Julien Dumora et Christophe Samson. C'était un beau moment, ça Mathias ? C'est exactement ce que le club essaye de créer en termes de lien ? Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on cherche à créer. On va dire que dans ce chapiteau est résumé ce que le club veut faire, c'est-à-dire le tous ensemble. Dans ce chapiteau, il y avait des joueurs, il y avait des supporters, bien sûr, il y avait des supporters pas-loi, il y avait des partenaires. Tout le monde s'est retrouvé à la fin pour un moment de communion, on va dire, avec la proximité des joueurs, bien sûr, parce qu'ils sont eux qui ont servi. Baptiste fait partie des joueurs qui sont venus négocier une partie de la recette du chapiteau pour leur caisse. Mais c'est très, très bien. Enfin voilà, c'est une trêve de plaisanterie. On va dire que d'avoir encore dans le rugby pro une caisse des joueurs, etc., pour organiser des choses en commun, moi je trouve ça super. Donc bien évidemment que le club est derrière. C'est qui le trésorier ? C'est moi. Ah c'est moi. Un commentaire Baptiste sur la soirée ? Non déjà, merci au club parce que comme tu as dit, l'assaut a organisé mais le club nous a quand même beaucoup aidé dans la démarche. Donc merci au club, merci à Mathias. Et c'était une super soirée, nous on s'est régalé de passer un moment avec les supporters. C'est ce qu'on voulait. Je pense qu'on a fait plaisir à tout le monde. Il n'y a eu que des bons moments. C'est pas mal passé. Tout s'est très bien passé. C'était top. Donc pourquoi pas le refaire ? Après on verra. Il faut que ça tombe bien. Il faut que ça tombe bien. Là ça tombait super parce que nous après on était en vacances après. Ça tombait un samedi soir. Pour nous c'était super. Donc si jamais on arrive à avoir des conditions qui sont les mêmes que ce week-end, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le refasse pas. 100% CO Avec le nouveau Citroën Berlingot on n'a pas inventé la famille mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingot disponible chez Sud Auto. Allez, dernière ligne droite 100% CO vous pouvez toujours jouer pour gagner le livre La magie du CO. Vous avez envoyé Castres par SMS au 7 17 18. Qu'il est bon ce bouquin. On va parler un peu de toi Baptiste. Alors, tu es déjà venu dans 100% CO du coup je t'ai parlé le questionnaire 100%. Par contre, on voulait te féliciter parce que meilleur plaqueur à Clermont dans le 15 du Middle cette semaine s'il vous plaît attention. Alors justement, je me posais la question est-ce qu'on le regarde ça entre joueurs ? On s'en sert pour se motiver pour se chambrer ? Déjà merci. Déjà merci. Mais on le regarde on est un peu obligé de le regarder parce que forcément quand tu es dans le 15 du Middle ou dans le 15 de n'importe quel truc tu as tous tes potes qui t'envoient 20 000 messages énormes et tout. Mais après, ce n'est pas quelque chose sur laquelle je me base forcément. Je ne m'entraîne pas toute la semaine pour me dire ce week-end je vais être dans le 15 du Middle ou dans le 15 de Rick Birama ou dans le 15 de l'équipe. Ce n'est pas un truc qui me motive forcément. On fera le 15% bientôt qu'avec des castrés. Exactement. Un petit mot quand même parce que j'ai vu un post Facebook avec votre protège-dents. Vous avez encore le logo du règle de la bruyère. Petit clin d'œil pour votre club formateur c'est ça ? Oui c'est ça. Petit clin d'œil pour mon club formateur j'espère que ça enfin je pense que ça me porte un peu chance et surtout pour les copains de la bruyère tout simplement qui savent que je pense à eux. Est-ce que Baptiste tu as l'impression ces dernières semaines de changer un petit peu de statut au sein du groupe d'être passé finalement le cran au-dessus du bon jeune qui pousse vraiment à la porte aux joueurs carrément qui postulent à des places de titulaire en fait ? Pas forcément. Je n'ai pas l'impression que ma position a changé vraiment. Peut-être que le statut évolue petit à petit mais ça se fait naturellement il n'y a eu personne à forcer les choses pour moi c'est une suite pas logique mais c'est une suite qui se fait dans la continuité tout simplement tranquillement. En parlant de formation Castrez on a une pensée pour Mathieu Babillot qui a été en début de semaine qui s'est vu décerner l'Oscar d'or du quotidien middle justement joueur de la saison dernière un petit mot Baptiste pour ton vice-capitaine. Bravo Babs vraiment bravo je l'ai félicité déjà par message mais encore une fois bravo à lui franchement c'est amplement mérité. Grand match d'ailleurs samedi vous allez regarder le premier test match de l'équipe de France Mathias Oui bien sûr on va regarder l'équipe de France Mathieu c'est important cet Oscar c'est pas effectivement alors comme l'a dit Baptiste les joueurs ne courent pas forcément qu'après ça mais c'est quand même une belle reconnaissance pour Mathieu pour l'ensemble du club Ça met beaucoup de projecteurs sur le CO Oui sur le CO après c'est aussi une récompense individuelle donc Mathieu le mérite amplement et puis c'est quelqu'un qui incarne vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui au casse-olympique c'est quelqu'un qui a été formé au club qui a gravi des échelots un par un comme en train de le faire Baptiste qui pourra devenir aujourd'hui vice-capitaine peut-être demain le capitaine donc qui est devenu international au club voilà et puis c'est quelqu'un qui rayonne qui est très simple très accessible Baptiste dans cette lignée on va pas les comparer mais voilà c'est vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui avec les joueurs et donc Mathieu est un superbe symbole et sincèrement on est très content pour lui pour ce titre Mathias Roland tant qu'on te tient est-ce qu'il y a des nouveautés des nouveaux aménagements c'est quoi les prochains chantiers les prochaines échéances hors sportives pour le club pour le castrolympique bah continuer on va dire cette année on a lancé une nouvelle boutique au stade on a la boutique en ligne aussi qui est arrivée d'ailleurs j'en profite effectivement on a lancé ce livre j'en profite pour en parler parce que sincèrement c'est une vraie pépite très très beau livre réalisé il y a beaucoup d'insides dans ce livre c'est à dire qu'il y a un photographe qui a suivi l'équipe pendant les trois jours la mise en vert à l'hôtel les vestiaires beaucoup de photos qui sont exclusives qui sont réservées à ce livre il y a plein d'anecdotes sincèrement pour tous les amoureux du CO c'est un superbe cadeau à faire donc il est disponible à la boutique ou sur la boutique en ligne qui est une des nouveautés cette année voilà après les principales nouveautés sont là après on va continuer à travailler sur les animations avec les assos de supporters d'ailleurs je ne peux pas ne pas les citer avec notre traditionnel amical des supporters les amis du rubis puissance castre et les petits nouveaux torsida castra on va travailler vraiment à continuer à faire de Pierre Fabre un chaudron et un endroit familial et convivial merci Mathias Roland merci Baptiste de la porte d'être venu avec nous merci Baptiste d'avoir empiété sur tes vacances presque d'être venu Mathias merci aussi mais toi tu passes arrêtez de le mettre avec les dirigeants du CO il était venu avec Christophe Furios la dernière fois pour revenir avec un joueur pour pouvoir vraiment se lâcher et en vacances aussi on fera venir en vacances encore merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous dans 100%CO vous avez encore quelques minutes pour jouer avec nous et gagner justement le livre dont vous parliez dont tu parlais Mathias oui castre au 7-17-18 et puis nouveauté vous pouvez retrouver d'ici à quelques minutes la vidéo de 100%CO en podcast sur 100%.com et sur le Facebook du castre olympique bonne soirée bon jeudi soir et puis dans un instant les tubes et l'info sont de retour sur 100% c'est juste après ça 100%CO tous les jeudis soir de 19h à 19h30 vous avez suivi 100%CO avec Sudauto Citroën le nouveau Citroën Berlingot disponible chez Sudauto à Castres Mazamé et Revelle sur la